Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. Après la crise APB, Parcoursup, la nouvelle procédure d'inscription dans le supérieur était très attendue des jeunes. L'étape essentielle de la formulation des voeux s'est achevée le 13 mars dernier. L'heure donc d'en tirer un premier bilan. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Julie Mlechko, rédactrice en chef de StudiRama. Bonjour Julie. Bonjour. Avant de parler des résultats, quelles étaient les attentes de cette plateforme Parcoursup ? Mais si vous vous souvenez bien, avec APB l'année dernière, c'était un fiasco, puisqu'il y avait de très très nombreux, plusieurs milliers d'étudiants qui s'étaient retrouvés le bec dans l'eau, sans formation, même début septembre. Le tirage au sort dans les universités, notamment, avait été beaucoup décrié et avait pareil laissé beaucoup d'étudiants sur le carreau, donc il fallait que ça cesse. Donc c'était le but avec Parcoursup, cette nouvelle plateforme, arranger les choses. Et du coup, qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre à ces attentes des étudiants ? Alors, fin du tirage au sort, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, pardon, a promis que c'était la fin du tirage au sort, notamment dans les filières en tension, STAPS, Psycho, Droit et PACES, évidemment. Et puis, fin de classement des vœux. Donc une nouvelle plateforme, plus intuitive, qui permet peut-être moins de stress pour les jeunes et faire aussi moins de vœux, parce qu'on s'est allé sur 24 vœux, c'était sans fin. – Et du coup, Studi Rama fait une enquête sur un échantillon de 413 élèves et parents. Quels sont les grands enseignements qu'on voit sortir de cette enquête aujourd'hui ? – Alors finalement, ils donnent une bonne note à la plateforme en soi. En effet, dès que vous cochez, vous appuyez sur un bouton, hop, une fenêtre s'ouvre, ça vous parle, ça vous indique ce que vous allez faire, ce que ça va donner si vous cliquez sur ce bouton. Donc c'est intuitif et informatif. Donc ils ont donné la note de 3,2 sur 5, je crois, ce qui est plutôt une note moyenne, mais finalement assez optimiste. Et puis ce qui en ressort, c'est aussi le fait que les parents et les jeunes manquent d'informations. – Du coup, quels sont les enseignements positifs ? Qu'est-ce qui est ressorti de positif de cette plateforme pour les lycéens ? – Alors, ils étaient extrêmement contents, les lycéens, eux, qu'il n'y ait pas de classement des vœux. C'est-à-dire, l'année dernière, vous deviez forcément mettre vœu numéro 1, donc mon vœu préféré, etc. Et ça, c'était un casse-tête pour eux. Donc là, on sent qu'il y a… En fait, finalement, ils ne sont pas si sûrs d'eux que ça. Donc, fin de classement des vœux, ils ont adoré. Et la fin du tirage au sort qui, pour une grande majorité d'entre eux, l'enquête le montrait aussi, était finalement considérée… – Oui, parce que considérée comme une sélection à l'université. Or, l'université n'a jamais sélectionné en France. – Et pour les parents, du coup ? – Alors, les parents, eux, ce qu'ils ont préféré, c'est l'étude personnalisée du dossier. Désormais, avec la fiche à venir. Alors, c'est bizarre, puisque l'enquête montre qu'ils n'ont pas entendu, dans une majorité, parler de cette fiche à venir. Mais ils savent, par contre, que chaque dossier, et quelle que soit la formation choisie, va être étudiée. On va regarder le profil, la lettre de motivation, on va regarder la personnalité du jeune, etc. Et ça, les parents, ça leur a beaucoup plu. Et ensuite, le fait, pareil, qu'il n'y ait pas de tirage au sort, parce qu'ils trouvaient ça assez injuste. – Et du coup, la fiche à venir, pour un peu se remettre dedans, qu'est-ce que c'est exactement la fiche à venir ? – Alors, en ce moment, les professeurs de terminale doivent être justement en train de la remplir. C'est une fiche qui contient les vœux de l'étudiant. Et lors du conseil de classe, ils ont lu en ce moment, voire, ils sont presque terminés, chaque professeur va devoir donner son avis. Donc le but n'est pas de mettre une mauvaise note ou d'enfoncer, j'ai envie de dire, l'étudiant. C'était une crainte des parents et des jeunes. C'est plutôt de valoriser et de dire, oui, je pense que cette personne est faite pour de sa filière, vu son autonomie, vu sa façon de travailler, elle pourra tout à fait s'en sortir. Donc c'est donner un avis complémentaire sur les vœux pour donner un conseil aux jeunes, finalement. Mais du coup, cette fiche d'avenir, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus comment ça se passe. Tout à fait, parce que les étudiants, eux, n'ont pas le droit de l'avoir. Donc c'est lors du conseil de classe que les professeurs la remplissent ensemble. Ils la donneront ensuite aux jeunes qui pourront en prendre connaissance et suivre ou non les conseils que lui donneront éventuellement ses professeurs. Elle est à destination du jeune et non des établissements. Est-ce que les établissements scolaires en entendent parler de cette fiche ? Bien sûr, puisqu'ils les remplissent directement en conseil de classe. Donc ça a représenté beaucoup de travail pour les professeurs. des conseils de classe un peu plus longs. Donc on ne sait pas trop ce que ça a donné. C'est en ce moment, on n'en a pas trop parlé. On n'arrive pas à avoir de témoignages de professeurs. Donc je pense que c'est quelque chose de compliqué parce que, nouveau, beaucoup de professeurs se disent aussi « Mais moi, je ne suis pas conseiller en orientation. Je ne peux pas donner mon avis. » Donc ce n'était pas le but. C'est vraiment de dire « Je sens que Justine est adaptée ou je sens que Justine va avoir des difficultés dans cette filière. » Après, si on ne sait pas, ils peuvent aussi ne rien mettre. Donc les établissements les remplissent et c'est le jeune et ses parents qui vont en prendre connaissance plus tard. aussi sur Parcoursup qui étaient les attendus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont les attendus et le bilan de cette enquête ? Alors, les attendus, ce sont des espèces de prérequis mais le ministère n'aime toujours pas d'ailleurs qu'on utilise ce terme. C'est ce qu'on attend d'un jeune. C'est comme en fait une prescription pour lui dire « Si tu veux faire cette filière, voilà ce qu'il va falloir que tu saches faire rapidement pour espérer ne pas échouer, pour espérer réussir dans la filière visée. » Donc ça a été mis en place beaucoup pour les licences puisqu'on sait qu'il y a une méconnaissance finalement de « Qu'est-ce que je vais faire en droit ? » « Qu'est-ce que je vais faire en psycho ? » On ne sait pas forcément que les licences de psychologie, c'est très mathématique. Ça demande un raisonnement logique. Donc ça, ça fait partie des attendus. Et on se rend compte, notamment dans l'enquête, que les jeunes et leurs parents n'en ont pas tellement entendu parler. Et il y a 70% des parents et des élèves qui désignent ces attendus comme une forme de sélection. Vous en pensez quoi ? En effet, une fois qu'on leur dit qu'il y a des attendus, ils disent « Mais attendez, je vais à la fac pour me faire former. je ne sais pas déjà faire, parce qu'il y a écrit, c'est bien s'exprimer à l'oral, etc. » Ce n'est pas forcément des choses qu'on vous demande en effet en terminale. Oui, c'est plus des soft skills aujourd'hui. Exactement. Donc utiliser la langue française, savoir bien écrire, etc. Ça, oui. Mais savoir avoir un raisonnement logique plus poussé, savoir s'exprimer à l'oral aisément. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent leur faire peur. Et du coup, ils estiment que si, justement, dans la fiche à venir, les commentaires des professeurs et dans leur bulletin, les commentaires des professeurs ne montrent pas ces choses-là, l'université va dire « Non, ils n'ont pas les attendus, ils ne vont pas être pris. » Or, ce n'est pas le but. Les attendus sont, soi-disant, seulement informatifs. Et du coup, un bilan, avec un peu de recul aujourd'hui sur Parcoursup, qu'est-ce que… C'est difficile, parce que c'est une année blanche. Donc, évidemment, moi, j'ai créé un dossier, etc. et j'ai essayé d'aller voir. Maintenant, on attend. On est dans la phase de réponse. Les gens doivent valider leur vœu jusqu'au 31 mars et les réponses vont arriver au 22 mai. Je suis pressée de voir, en effet, si moins d'étudiants vont se retrouver sur le carreau. Pour l'instant, en effet, je trouve que la plateforme fonctionne plutôt bien. Elle est claire, intuitive. Maintenant, c'est toujours une histoire de résultats. Est-ce que les universités vont réussir à mettre en place les parcours personnalisés dont on a entendu parler ? Puisque les universités ne diront pas « Non, cette année ». Il y aura forcément « Oui » ou « Oui, si ». Donc « Si », ça veut dire si l'étudiant suit une espèce de cursus, une mise à niveau, des choses comme ça. Et là, visiblement, les universités ont des difficultés. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est difficile. On n'a aucun recul pour l'instant. D'accord. Et du coup, pour la suite, un peu concrètement, qu'est-ce qui attend les lycéens dans Parcoursup maintenant qu'ils ont formulé leurs vœux ? Donc la validation des vœux avant le 31 mars. Ils ont fait des vœux. Ils ne peuvent plus en rajouter, mais ils peuvent valider ou non. Finalement, après réflexion, ils peuvent très bien ne pas valider un vœu en disant « Non, mais finalement, j'en veux pas ». Donc leur candidature ne sera pas étudiée sur ce vœu. Et puis, ils doivent remplir, là par contre, c'est plus compliqué pour eux, la lettre de motivation. Cette année, ça s'appelle le projet de formation motivé. Pour chaque formation, ils doivent dire pourquoi ils veulent la faire et se valoriser, se mettre en avant, essayer un petit peu de se vendre pour qu'on étudie leur dossier et qu'il soit choisi. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, viendront les réponses au 22 mai. Entre deux, il faut qu'ils se préparent pour le bac puisque le bac arrive en juin. Donc voilà ce qui leur arrive en ce moment à peu près. Très bien, merci beaucoup. Donc un bilan plutôt positif quand même pour la plateforme en elle-même après la crise APB. Mais par contre, encore à voir, on est encore un peu dans le flou sur les résultats concrets de cette enquête. Merci Julie pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de l'Interview Campus. Sous-titrage Société Radio-Canada